Et c'est l'heure de mettre une pointe d'humour dans cette émission, bonjour Thierry Sabitier. Bonjour Clément. Alors aujourd'hui, un auditeur me lance un cri d'alarme et je vais lui répondre parce qu'il est dans une situation, enfin un imbroglio assez fréquent chez les mélomanes. Il m'écrit, Thierry, mes voisins détestent Schoenberg. Je peux mettre la musique très fort, ça ne me dérange pas, ça ne les dérange pas. Mais dès que je mets Schoenberg, ils appellent les flics, que faire ? Kévin. Alors écoutez Kévin, moi je pense que c'est de votre faute. Je comprends vos voisins parce que j'ai moi-même mis du temps pour rentrer dans Schoenberg et je crois que vous ne leur avez pas donné les clés. Vous en pensez quoi Clément ? Qu'est-ce que vous appelez les clés ? Par exemple, je vous conseille Kévin, pendant un mois, de passer la nuit transfigurée le jour. Vous voyez, c'est le meilleur moment pour rentrer dans Schoenberg. Sous-titrage ST' 501 Alors je vous suggère de passer la nuit transfigurée le jour, dans l'hypothèse où vos voisins auraient peur de la nuit. Donc si vous la passez le soir, ils ne passeront pas la nuit. Alors que si vous la passez le jour, ça peut les transfigurer en fait. Vous voulez dire la nuit ? Non, les voisins. Par ailleurs, si vous envoie les flics pendant la nuit, donc le jour, ne coupez pas la nuit. Mais ce serait bizarre parce que normalement, on peut mettre la nuit le jour. Oui, du moment que c'est à 22h. Avant 22h. Oui, bien sûr, avant 22h. Alors au contraire, laissez les flics venir dans la nuit pour les transfigurer eux aussi. C'est-à-dire les inviter à une dissonance que leur oreille n'est pas habituée à entendre. Et une fois qu'ils sont dans la nuit ? Ils peuvent voir le jour, enfin je veux dire avoir un éveil sur l'univers de Schoenberg. Ce qui leur permet de sortir de la nuit pour entendre autre chose. Et pendant combien de temps il faut le passer la nuit ? Alors 30 jours. Au bout de 30 jours, vous arrêtez la nuit net. La nuit aura mûri dans l'art inconscient et ils auront besoin de cette nuit en fait. Vous voyez, cette nuit qui les aura transfigurées. Et là, vous pouvez vraiment les faire rentrer dans Schoenberg. Et vos voisins vont adorer parce qu'ils seront rentrés dans l'univers. Ils en redemanderont, s'il vous plaît. Pourriez-vous mettre la musique un peu plus fort ? Vous êtes sûr, ça me paraît un peu présomptueux quand même. Clément, vous les avez éduqués à aimer ce qu'ils considéraient être une atteinte à la dignité humaine. Vous voulez dire que c'est une question d'éducation ? Oui, d'ailleurs c'est l'erreur d'Alain Juppé pendant les primaires de la présidentielle. Ses idées révolutionnaires ont agressé l'oreille qui n'étaient pas prêtes à ce cataclysme. J'ai pris Alain Juppé, j'aurais pu prendre Che Guevara, vous voyez. Les gens n'étaient pas prêts à accepter cette effervescence, cette liberté. Il est probable que dans 50 ans, on redécouvre le programme d'Alain Juppé et qu'on se dise son génie était incompris. Il a bousculé les codes, il a osé en politique ce que Van Gogh n'a pas osé en psychiatrie. Et ça fait mal, ça fait mal. On a envie de crier aux gens, mais ouvrez les yeux, vous êtes sourds. Transfigurez vos repères, défigurez vos peurs et rentrez dans cette nuit en plein jour, dans la nuit d'avant la nuit. Libre, fou, vivant, léger, comme un tournedo pour clarinette en scie, transfiguré par Rossini. Et un petit thème de Rossini. Légèrement poêlé que vous nous apportiez ce matin, Thierry Samitier. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine, ou l'année prochaine, comme on veut. Et puis on peut d'ici là réécouter, podcaster votre chronique et même la regarder en images sur Facebook. Merci Clément.